bonjour les gens et le micro qui se barre en slice oui j'aime beaucoup mon titre aussi j'en suis particulièrement fier putain nadalito respect alors il y a un de mes amis qui est connecté visiblement le père chicane donc pour ceux qui ne le savent pas évidemment la saison 1 de art stone a été reset je sais plus c'est hier ou genre aujourd'hui en fait j'ai pas vraiment suivi ça faisait longtemps que je n'y avais pas joué du coup je me suis dit que ce serait marrant d'y jouer pour fêter le début de cette saison 2 donc on peut voir là que mon rang qui était neuf jusqu'à dernière nouvelle est repassé à 25 donc en fait ils font une remise à 0 et en fait le seul moyen de pas avoir son rang remis à 0 c'est d'atteindre le rang légende ce que je ne ferai sans doute jamais parce que je suis trop mauvais mes decks alors je me rappelle plus trop de mon deck druid le deck paladin c'est mon classique deck paladin qui est pas vraiment à la mode en fait le le meta a pas mal changé pour les paladins et ce deck là est vraiment plus plus très efficace c'est dommage parce que j'y avais rajouté ragnaros que j'ai eu dans un pack l'autre jour en arène ça c'est un deck warlock roche qui a l'avantage de pas être trop trop cher d'un point de vue carte mais qui est vraiment tellement pute à jouer que j'ai pas envie de le jouer et ça c'est un deck warrior dans lequel j'ai mis n'importe quoi donc on a que les decks pourri aujourd'hui on va voir comment ça marche alors on va commencer par le duride comme on disait à l'époque de world of warcraft gâteau au fromage je crois que j'ai le chat de twitch où il ya le plus de trucs à bouffer de tout de toute l'histoire de streaming entre pop corne combat gâteau au fromage bon tu m'excuseras mais moi docteur chicken ça me fait penser à des chicken nuggets ou à des chicken wings pourquoi j'ai une spell damage dans mon deck je sais plus ce qu'il y a dans ce deck ah oui des decks warlock roche à la mode donc faut pas avoir peur de s'en manger dans la face non je ne jouerai pas à l'or scroll ce soir parce que j'ai pas internet chez moi et c'est un petit peu gênant pour jouer aux mmo généralement alors la raison pour laquelle je ne vais sortir ni ça ni ça c'est que les guerriers généralement ont failler ou à axe qui un excellent contre à tout ce qui est créature de 2 ce qui est un petit peu gênant pour moi malheureusement je vais pas voir le trop je suis trop le choix parce que garder un board vide c'est vraiment une bonne idée je sortir lui pour au moins lui faire gâcher un coup de warax si jamais il l'a nadalito je suis pas sûr que je prendrai tasse dingo avec un druide personnellement je le prendrai parce que j'adore tasse dingo parce qu'il fait tasse dingo quand tu le sens c'est une raison suffisante pour moi peut l'inclure dans mon bec mais je sais pas si ça se ok gâche un slam là dessus ok pourquoi pas je vois si ça se justifie parce qu'ils ont pas mal de il ya pas mal de cartes pure druide qui sont qui sont très bien j'ai fait n'importe quoi je sais pas pourquoi j'ai utilisé mon coin c'est pas grave il ya pas mal de cartes pure druide qui sont déjà bien niveau tank ouais c'est complètement débile ce que je viens de faire écoute du coup on va faire ça au moins ça me file de l'armure c'est toujours ça de pris j'ai j'étais persuadé d'avoir cliqué le mon ami le lanceur de couteau et j'ai cliqué sur le coin à la place ce qui est un petit peu stupidement enfin bon de façon on s'en fout on est là pour le lol on n'est pas là pour être bon et ça tombe bien parce qu'on est mauvais clairement il sera en tour 2 c'est c'est ma technique favorite personnellement je fais tour 2 il sera tour 3 des swing voilà si j'avais pas fait complètement l'idiot avec mon mon coin j'aurais eu quelque chose à faire par exemple malheureusement je suis complètement idiot banalito après c'est globalement une bonne carte d'ailleurs je vous montrerai peut-être centre de match j'y pense les cartes neutres qui sont considérés comme généralement bonne c'est une bonne carte le tas dingo mais c'est vrai que dans les cartes de classe druide tu as des tas des bons ou ça c'est très dangereux tu as des bons tu as des bons tanks déjà de base donc c'est pas forcément c'est dangereux mais tu la joue pas sur un petit board mec tu n'as pas forcément besoin du tas dingo mais après très dangereux le voir son commander une des meilleures cartes de classe du guerrier à mon humble avis parce qu'en fait je sais pas si je peux encore voir son coup quelque part il coûte que 3 de mana ce qui veut dire qu'on en fin de partie tu peux la sortir par exemple avec un monstre qui coûte 6 ou 7 et tu peux charger direct avec c'est un poil hyper utile ok bite à ma dans le genre qui tombe à pic tu es plutôt bien bite mon vieux c'est le duel le plus long de l'univers en plus si tu as déjà deux argus ouais je suis pas sûr si ça vaut le coup tu as dingo parce que tu as pas mal de cartes pour buffer déjà ok donc il a flingué ses deux whirlwind il y a pas mal de cartes pour buffer en tant qu'en plus avec les droids ok il joue vraiment bizarrement lui ah ok il vient pour ma face non je pensais qu'il allait sortir l'arme et pas s'en servir un truc qu'il faut jamais faire avec un guerrier parce que si on sort une nous autour d'après bah t'as pas l'air malin mon vieux alors là il faut que je lui sorte une cible pour son arcanite reaper parce que évidemment il va il va la battre quoi qu'il arrive donc je vais j'ai le choix entre sortir lui ce qui m'intéresse pas des masses je vais sortir en fait l'azur drake ça m'arrange pas évidemment mais l'avantage c'est que l'azur drake s'il le flingue son arcanite reaper il va quand même prendre quelques dégâts donc c'est pas trop à mauvais investissement même si évidemment j'aurais préféré ne pas perdre une créature aussi intéressante pour en rien argus c'est vraiment une super carte non seulement pour le taunt mais également pour le buff le guerrier moi c'est une classe que j'adore c'est juste que je sais pas le jouer c'était sans doute la classe que je vais le plus jouer avant de créer mon deck paladin ouais ça c'est pas bon mais c'est vraiment une classe que j'apprécie beaucoup voilà alors voilà pourquoi le ce satané machin est chiant c'est que là il va pouvoir me charger mon mon drake gratos ok donc il a vraiment des idées curieuses ce garçon il aura mieux fait de sacrifier son drake son bestiaux pour flinguer mon drake alors là je peux me débarrasser de lui ouais je peux faire 2 de dégâts mais j'ai pas besoin de faire 2 de dégâts j'ai besoin de faire 3 de dégâts j'ai pas de spell de mage je pourrais tenter le knife juggler mais ce serait risqué parce qu'il y a des chances que ça fonctionne pas lui je suis vraiment obligé de le sortir il va me faire trop mal à terme il va me faire beaucoup trop mal ouais je suis pas dans une position très intéressante malheureusement c'est pas grave on va tester c'est ça qui est bien avec le reset du ladder c'est comme tu n'as plus rien à faire de ton de ton rang tu peux essayer quelques trucs assez marrant quand même encore une arcane night ripper ok je suis pas très fan d'utiliser une arme directement sur le champion lorsque lorsqu'il est pas sur le point de crever je peux y sera ce qui n'est pas une mauvaise idée je peux sortir vraiment beaucoup de créatures ce qui n'est pas une mauvaise idée non plus alors on attend 2 et 3 5 et 4 9 on va voir ce qu'on a s'il vise le warsong je suis plutôt bon je peux être balle vu qu'il a pas visé le warsong je vais pas sortir l'huile je vais plutôt sortir elle pour donner une espérance de vie un peu plus intéressante au warsong et vas-y le knife jugler avec abomination c'est pas un très beau combo parce qu'il aurait tué mon abo et ça aurait tué le knife jugler aussi donc parfait mec c'est exactement ce que je voulais que tu fasses ça par contre ça m'arrange moyennement bien joué de sa part ok defendeur en fergus ça peut servir plus tard bon a priori au prochain tour ce sera easer hein La raison pour laquelle j'ai pas utilisé silence sur son Warsong, c'est que comme je voyais qu'il sortait des armes qui coûtent cher, ça voulait dire qu'il n'avait pas de créatures dans sa main. Donc le Warsong ne m'embêtait pas plus que ça en fait. J'ai l'impression qu'il a plein de choses dans sa main qui ne sont pas des créatures. Parce que vous voyez, il a 10 de mana et il n'a pas l'air de sortir grand-chose. Voilà, il sort des armes et des armes et des armes et des armes. Une excellente arme hein, Fire Ewar Axe ! Ok, si tu tues un Corcran là-dessus, ça ne me dérange pas plus que ça. Ah non, décidément il veut vraiment s'en prendre à ma tête lui ! Ok, bah écoute pourquoi pas mon vieux... Alors on peut Ysera, ce qui ne m'arrange pas parce qu'il va me faire mal, je suis malheureusement un petit peu obligé de tanker là, parce que sinon il va vraiment venir pour ma phase trop vite. Hum, l'Abo là est un bon choix, parce qu'en fait il va être obligé de l'attaquer avec son arme et ça ne va pas forcément la ranger. malheureusement j'ai vraiment plus beaucoup de vie. Donc euh, le Swap pourrait m'intéresser aussi. Hum, hum, et on va te sortir toi, histoire de lui donner encore moins envie d'attaquer là-bas. Donc là j'ai deux tanks, vu qu'il a l'air d'être très fan de m'attaquer au visage avec ses armes, il est ennuyé parce qu'il ne peut pas tanker à des tanks. Donc, le problème c'est qu'il pourrait m'exécute celui qui est à gauche, mais l'avantage c'est que celui qui est à droite, il va être très chiant pour lui. J'espère que j'aurai encore mes tanks à la fin du tour, même si c'est peu probable. J'ai particulièrement mal joué, mais ça fait longtemps que je n'avais pas joué, donc je ne suis pas très certain de ce qu'il y a dans ce deck. C'est tellement longtemps que je n'ai pas joué. Hum, donc ils se tattent d'attaquer le tank, une situation qui se vérifie. qui se justifie, pardon. Ok, non, donc il cherche plutôt à le chercher celui-là, ok, donc il doit avoir un A.E. Ouais, voilà, il joue sa chance. Ouais. Il a eu du bol, et je n'ai pas eu de bol. Ah, il va peut-être me tuer ce tour-ci. Ah non, bah non, il a utilisé 0 extract à mauvais moment. Ouais, je n'ai pas trop d'autre choix que de Hisera, malheureusement. Ah oui, je n'ai plus de mana parce qu'Histera coûte une putain de fortune. Ça pourrait être autre chose qu'Histera Waken, ça m'arrangerait. Ah, le problème, c'est qu'apparemment dans son deck, il a un milliard d'armes. Voilà. Donc je me méfie un poil. Ok, non. Ça, à la limite, ça me dérange moins. Ça me dérange moins. Alors, de quelle manière on peut tuer ces joyeuses personnes ? On peut tuer, euh, swipe. Lui, de toute façon, je vais le crasher dans l'autre, ça c'est certain. Quoique. Après, il lui reste 4 points de vie, ce que je peux exploser avec ça, ce qui est tout à fait jouable. Vas-y. Voilà, il sert à prendre soin de lui, comme elle a un milliard de points de vie, c'est pas trop dangereux en espérant qu'il ne sorte pas un execute. Nightmare, cool. Islam, ok, donc ça c'est pour avoir une carte en plus. Ok, donc un test dingo qui va me poser quelques problèmes, sauf que j'ai un Starfall qui devrait m'en débarrasser assez vite. Ouais, donc Starfall. J'ai 16 de dégâts sur le board. En plus ça, ça fait 20, il va me manquer un point de dégâts, c'est triste. Je peux malheureusement pas le toucher avec ça. Ah bah non, il est mort en fait, je suis idiot. ça, je peux attaquer aussi. J'ai très mal joué, mais bon. Le principal, c'est de gagner. Je ne sais pas pourquoi j'ai gagné deux étoiles d'un coup. Ah, peut-être qu'il compte encore le fait que j'avais gagné mon dernier match dans la ligue précédente, j'en sais rien. Ah bah tiens, j'ai une quête d'Owid, donc on va en profiter pour faire la quête d'Owid. Ah Warlock, à tous les coups, il va m'en rusher. Et mon deck est pas très bon contre les rushs. Donc je vais sans doute me faire massacrer. L'avantage des decks Warlock, c'est qu'ils te massacrent très vite, donc c'est cool. Tu perds pas énormément de temps. La carte de Druid qui donne Tone, il me semble que c'est Mark of the Wild. Ok, Knife Juggler. Ce qui ne m'arrange pas du tout. Parce que maintenant, si je sors mon Egg Juggler, il va me le tuer au tour d'après, gratos. Bah écoute, désolé mon vieux Cobalt Geomancer, mais tu sers vraiment qu'à attirer les emmerdes. Est-ce qu'il va buffer son Egg Juggler ? Ok, donc il va faire Death Coil. Ah non, il espérait que l'autre... Ah bah voilà, c'est sur ça qu'il comptait. Donc je suis tour 3 déjà dans la merde, fantastique. Je n'ai pas vraiment le choix. Ils sont vraiment balèzes les deck rush Warlock en ce moment. Il y a plusieurs variantes qui tournent. Il y en a qui jouent des géants. Lui, je pense que ça doit être un géant. En fait, ce qu'il va chercher à sortir, c'est le géant dont le... Je ne me rappelle plus. Il y en a 3 des géants. Ils ont chacun des coups qui descendent selon un certain truc. Et il va sans doute... Ouh, Labo, elle va me servir, elle. Elle va me servir, Labo. Si je suis en vie jusque là. Ce qui est relativement peu probable. Euh... Alors je peux flinguer ça. Je peux flinguer 3 trucs ce tour-ci. En fait, je vais plutôt utiliser la panthère pour flinguer lui. Parce que comme ça, elle survit. Donc il va être obligé d'utiliser une carte pour la tuer. Ensuite, je vais me polymorpher pour tuer elle. Parce que comme ça, je ne prends pas de dégâts. Et ensuite, je vais utiliser ça pour flinguer lui. Qui est évidemment le plus dangereux sur le terrain. Donc là, évidemment, ma panthère, il peut la flinguer très facilement. Avec un Death Coil ou une de ses créatures. Mais ça m'arrange parce qu'elle a déjà tué une créature. Donc elle est relativement rentable. Ouais, il y a beaucoup de lépernom ce type. Voilà. Donc là, ça c'était évident qu'il allait faire ça. Je ne sors pas des masses de bonnes créatures. Tant pis. Toi, ton job, c'est exactement ça. Quoi qu'il arrive, là, il y a deux créatures qui meurent. A moins qu'ils se débarrassent directement du labo avec Soulfire. Mais ça ne me dérangerait pas plus que ça en fait. Bon après, évidemment, il pourra utiliser un silence. Ce qui sera gênant. Non. 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 Je ne sais pas ce qui va me sortir. Je suis vraiment déjà mort, dis donc. C'est affolant. Les deck warlocks, ils font vraiment très très mal. En fait, la raison pour laquelle les deck warlocks sont si balais sans roche, c'est qu'évidemment, avec leurs foutues capacités spéciales, là, ils peuvent te sortir un milliard de créatures par tour. Ouais. Je suis vraiment pas en bonne santé. Il va se faire flinguer mon elf juggler, mais je suis un peu obligé de faire quelque chose, quoi. Évidemment, les warlocks synergissent vachement bien avec les géants. Parce que déjà, ils consomment beaucoup de leur vie, donc il y a un des géants qui diminue de tri à cause de ça. Et puis, ils peuvent piocher jusqu'à la fin des temps. Et il y a un géant qui synergise avec ça. Donc, vraiment, ils ont plein de moyens de m'ennuyer. Ouais. Tout ça ne change pas grand chose à mes soucis. Je peux tuer son tank, mais ça va me faire mal. Et je ne suis pas plus avancé derrière. Ouais, je suis vraiment dans la merde. Je peux utiliser ça, sinon. Ça m'ennuie de l'utiliser pour deux créatures, mais je crois que je ne vais pas avoir vraiment trop le choix. Le problème, c'est que je peux rien sortir derrière. Je vais quand même tuer lui parce qu'il ne fait plus mal. Ouais, je suis vraiment dans la daube. Ouais, je suis sans doute mort, là. Ouais. Donc voilà, ça, c'est sans doute le genre de deck qui est le plus fréquent en ce moment sur... Enfin, en ce moment. Qui est le plus fréquent sur le ladder en ce moment, c'est les deck rush Warlock. C'est vraiment, vous allez voir, que ça. Euh... Donc j'espère que vous aimez en prendre plein la feuille. J'en suis où dans ma quête droide ? Bah, je n'ai pas gagné, donc j'en suis au même endroit. 2 sur 5. On va peut-être pas jouer que droide, quand même. Bon, le deck Paladin, qui est vraiment un petit peu démodé. Mais... On va quand même le tester. Aïe. Ok. Bon, une mauvaise main. C'est quoi ça ? Ah, c'est un chaman. Ils sont très forts, les chamanes, en ce moment aussi. Les chamanes, en fait, c'est le contre... Le contre immédiat, justement, du genre de deck que je vais me prendre dans la phase. Ok. Alors là, je pourrais sortir lui. Je vais plutôt sortir lui. Parce que les chamanes ont beaucoup de sorts ciblés, donc lui, je pense qu'il ne va pas trop l'aimer. Ok. J'ai envie de dire pourquoi pas. Là, je l'attaque directement parce qu'avec son novice engineer, il va sûrement essayer d'endommager mon Fairy Dragon. À moins qu'il sorte un Fork Lightning. Ouh, une excellente carte, surtout à ce stade de la partie. Excellente carte. Hum... Ouais, si je veux faire quelque chose... J'aime pas utiliser cette carte pour un truc aussi trivial, mais j'ai malheureusement pas trop de choix, là. Je pourrais attendre le tour suivant. Ouais, non. De toute façon, il va attaquer avec. Donc, je suis foutu, quoi qu'il arrive. Donc là, il va tuer le Fairy Dragon avec son novice engineer, a priori. OK. Un choix curieux. Un choix curieux. Un choix très curieux. Hum... Je pourrais tuer tous ces mecs, là. Ce qui, à vrai dire, me servirait pas à grand chose. Je suis un peu surpris qu'il soit allé directement pour ma tronche avec la hache. Enfin, avec ses créatures. Genre à nettoyer le plateau, vers ça. Un choix curieux. Un choix curieux. Un choix curieux. Un choix curieux. Tiens, Wagnhaus. comment vas-tu l'ami alors là évidemment un truc qu'on aime pas trop c'est ce gros yeti que je pourrais tuer avec un hammer brass mais je crois qu'un consécration est plus intelligent en fait malheureusement il va sans doute me sortir un fort lightning après il faut savoir que le fort lightning du shaman peut être lancé seulement s'il y a assez de cibles sur le terrain c'est pour ça que je sors pas elle ok je suis pas fan de stunter parce qu'il a que 4 de vie pour une carte qui est censée être solide vu que c'est un taunter et il y a pas mal de cartes qui coûtent moins cher parce que c'est 5 de mana ça je crois voilà 5 il y a pas mal de cartes qui coûtent moins cher comme le yeti parfait exemple qui peuvent le tuer donc je suis pas super fan je l'aime bien elle je l'aimais pas avant finalement je la trouve pas si mal alors comment allons-nous procéder je peux tuer quasiment tout le monde ouais je pense que je vais devoir sortir le marteau là sans doute sortir le marteau ensuite je le tue avec le tank ça m'arrange pas de le tuer avec le tank ça m'arrange vraiment pas ouais écoute tant pis bon il va flinguer mon tank au tour suivant bah tiens il va flinguer mon tank au tour suivant avec son arme sans doute mais bon je peux même sortir toi les langues c'est la teuf rembulez le tank ça aurait pas été une bonne idée parce que pour tuer la Razorphine après il aurait fallu que je sacrifie le Steve McQueen Argent Commander voilà ça c'était sûr ok très bonne carte le Fire Elemental surtout si on considère le fait qu'elle est même pas en overload oh et puis il est tombé sur le le totem qui m'arrange pas alors malheureusement les chamanes ont X ce qui évidemment m'incite à ne pas sortir Ragnaros comme j'ai deux Sunwalkers sur moi je vais en sortir un histoire de voir s'il va pas être tenté de sortir X justement donc là très logiquement on va tuer ça et ça là si le mec il est tout de l'autre il est sur le base mais il a pas de tout il a une grosse armée il a gagné en fait il a pas tué le base et moi j'en ai tué le base là s'il me sort pas de X sur le le Sunwalker je pense que le prochain tour ce sera Ragnaros parce que là mon... ouh ça ça m'arrange pas ok donc là il va se prendre le Noble Sacrifice mais il peut attaquer une deuxième fois bon en même temps il a sacrifié une carte assez balèze pour ça allez on ne vit qu'une fois n'est-ce pas quoi que comment je tue son tank ouais Ragnaros ça s'était fait parfois sur les jambes je n'ai pas Ok, Garrosh, alors les guerriers, les decks à la mode, il y a le one turn kill avec les géants de feu, et il y a Alexstrasza. Donc on va voir lequel des deux c'est ce modèle. Le problème contre les guerriers avec un deck avec beaucoup de petites créatures comme le mien, c'est qu'ils ont évidemment leur foutue arme qui est si efficace contre les petits monstres de rien du tout, la Fiery Warax. Vu qu'il ne l'a pas sortie au premier tour, je vais partir du principe qu'il ne l'a pas encore, en espérant évidemment qu'il ne l'a top deck pas. Ok, donc visiblement il ne l'a effectivement pas. Donc là je suis obligé de tuer le loot order, c'est plus ou moins... Sinon il va flinguer mon knife juggler, ce qui évidemment m'arrange moyennement, et on va protéger un petit peu le knife juggler. Et on va se mettre un petit noble sacrifice. Il faut savoir que le noble sacrifice trigger le knife juggler d'ailleurs. Un truc que je ne savais pas. Et il faut savoir également qu'il est possible que le noble sacrifice survive. D'ailleurs il est fort content lorsque ça arrive. On va continuer de buffer lui. L'avantage c'est que le sort de remouveau, le principal, enfin absolu du guerrier, c'est execute. Et blesser mon knife juggler va être relativement casse bonbon pour l'instant. Donc vu la manière dont il joue, je pense qu'il joue en one turn KO. Donc en gros, il va attendre que je lui baisse de la vie, et puis à un moment de la partie il va me tuer en un tour. Et je ne pourrais pas y faire grand chose. Ce sera sans doute au prochain tour d'ailleurs. En sortant genre Warsong, je ne sais plus, Warsong quelque chose, là la meuf qui fait charger, et puis des géants. Voilà. Voilà. Le noble sacrifice était bien utile. Si je ne le tue pas, enfin si je survis, il va me le ressortir une deuxième fois cet enfoiré. Voilà, donc ça c'est le deck guerrier à la mode. Il a sans doute un deuxième Yume Pandaren machin chouette là en plus. Mec, tu peux attaquer avec lui. Ok, il ne m'a pas attaqué. Bah, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, mec. 4 et 4, 8. Je vais te finir moi-même, tiens. Allez, bye. Donc voilà, ça c'est malheureusement la grosse tendance actuelle sur Hearthstone. C'est-à-dire que les mecs ne fabriquent pas leur propre deck, ils regardent le deck à la mode des streamers connus, et puis ils essayent de faire exactement la même chose. Ce qui fonctionne souvent, mais le problème c'est qu'il y a aussi le talent des streamers qui n'est pas pris en compte. Mais donc voilà, du coup ça devient vachement plus prévisible de savoir sur quel type de deck tu vas tomber. Il suffit de voir la classe, puis tu tombes directement... Tu sais que les guerriers c'est soit ce qu'ils viennent de faire, soit l'Extraza. Tu tombes sur les Warlocks, tu sais que c'est un rush deck. Tu tombes sur les Druides, généralement c'est un deck avec des grosses créatures et pas mal de soins. Donc voilà, c'est un peu la raison pour laquelle j'attends l'Open Beta d'Hearthstone avant de vraiment m'y remettre. Parce que là en ce moment tous les mecs qui jouent ils font que ça, ils font que les mêmes decks. C'est un peu fatigant à terme. Je t'aime bien, Noble Sacrifice. Je t'aimais pas avant, mais depuis quelques temps je t'aime bien. Je sais pas, c'est vraiment le jeu qui est victime de sa popularité, ou juste les mecs qui cherchent même pas à fabriquer un deck et se contentent d'aller voir ce que font les gros joueurs et de copier exactement la même chose. Je trouve ça tellement weak. Bon, maintenant j'espère qu'il va pas invoquer deux créatures ce tour-ci. Merde. Ouf, j'ai eu du bol. Mauvaise idée ça mec. On a mieux fait d'attendre le tour d'après et d'attaquer avec un de tes tanks. Ok. Malheureusement il m'a un peu mis dans le caca. J'ai vraiment pas vraiment le choix, là faut vraiment que j'occupe le terrain. Quoi qu'il arrive, mon Fairy Dragon va mourir. Donc je préfère le sortir plutôt qu'il sacrifie ses deux Voidwalkers sur mon 9 Juggler qui risque de tout de même mourir, mais c'est pas grave. Pas vraiment le départ qui m'arrange le plus. Personnellement je suis assez d'accord, il m'aura en fait. Pour moi le plaisir des jeux de cartes vient en partie de fabriquer tes decks. Alors après évidemment ça donne des decks complètement pourris comme les trois quarts de mes decks. Mais moi c'est ça que j'aime, j'aime bien fabriquer les decks. Donc copier les decks des autres ça m'intéresse pas vraiment. Après c'est peut-être des mecs qui veulent monter le ladder à toute vitesse, j'en sais rien. Quelle est leur motivation ou quoi que ce soit. Ça se défend, mais personnellement le côté copier le deck de quelqu'un d'autre, je sais pas, ça m'intéresse pas. Aïe, c'est pas ce que tu voulais, je sais. Un truc que tu cipes sur toi. Ah non, ok, c'est juste qu'il avait la carte, ok, de même faire rien. Ouais. Péjee pendant l'open bêta, pourquoi pas, j'avais bien fait des parties contre Popcorn. Je ne sais plus quand. C'était peut-être pas une bonne idée, mais on va le faire quand même. Ok, bien joué de sa part. Bien joué de sa part. Est-ce que je sacrifie ça ? J'ai vraiment pas envie de le sacrifier, lui. Bon, l'avantage c'est que j'ai ma Troisilver sous la main. Vas-y. J'adore quand ça arrive ça. C'est que tu hésites à sortir une carte parce que tu en as qu'une dans la main et puis tu la repioches direct. C'est assez drôle. Ok, donc elle, elle va être chiante au tour suivant. Oh ! Un Soulfire là-dessus, mec ! Oh, et tu perds un Flame Impf ! Ouh ! Pire investissement de l'histoire de l'humanité, quand même. Sérieusement, dude ? Ok, il pioche, ce qui m'arrange pas parce qu'il pioche, mais ce qui m'arrange parce que ça veut dire qu'il n'a pas ce qu'il veut dans la main. Ok, donc là, il est désespéré. Il est désespéré. J'ai Noth. Ok, je pourrais Ragnaros, mais je crois que ce serait un peu de l'overkill. Alors, ce qu'on va faire. On va se débarrasser de lui. On va se débarrasser de lui. On va rappeler des renforts. Ouais, Nadalito, il y a ça aussi, évidemment. Ok, donc ils me sortent Ragnaros. Ce qui risque d'être un peu fâcheux. Même si, techniquement, lorsqu'on joue Ragnaros, il vaut mieux le sortir en deuxième qu'en premier. J'aurais bien aimé faire consécration Ragnaros, mais heureusement, c'est impossible en un seul tour. Est-ce que je peux faire 9 points de dégâts ? Là, j'ai 4. Plus 3, 7. Donc, nous avons un bon Ragnaros qui a servi à rien. Et je me suis débarrassé de son Blood Imp, qui est très chiant à éliminer. Et très puissant, entre les mains d'un bon joueur. Qu'est-ce que ça m'agace, qu'il puisse continuer à piocher. Ok, Fairy Dragon. Sors ta deuxième carte. Ok, cool. It's Ragnaros time, bitch. Donc, toi, t'es mort. Lui, je vais pas l'attaquer, parce que de toute façon, au prochain tour, il va sans doute attaquer avec. Et puis, j'ai même une chance que Ragnaros m'en débarrasse. Voilà. Ragnaros peut pas attaquer directement, sauf si tu utilises Silence dessus. Si tu utilises Silence, tu peux t'en servir comme une unité classique. Ce qui est parfois utile. Il est étrange son deck à ce mec. Je vais finir par les remplir, mes foutuquettes. Ah bah oui, donne-moi en d'autres, tiens. On va voir si Chicken répond au challenge. Parfait. Est-ce que je joue ce deck Warrior que j'ai fait en mettant des cartes random ? Bon, après, évidemment, Chicken a le gros avantage de pouvoir stream sniper et de savoir exactement comme Jojo. Mais bon, on s'en fout, si je gagne ou si je perd, l'important, c'est de s'amuser. Je vais combattre avec Anne. Je vais combattre avec Pizza. Well, mate. Trop de trucs à faire en tour 1. Je pète les trucs. Je pète tout, je suis un malade. Je suis un ouf-guedin. Ma carte favorite. Qui va se prendre un Arc'n'Shot dans la face. Ou autre chose. Arc'n'Shot, c'est 2 de mana, je crois. Ah non, c'est un même. Ok. Bloodfiend Raptor. Certes. Certes. Vas-y, on va juste se renforcer pour l'instant. On peut la dérégler, cette horne-là ? Ok, donc d'ailleurs, Wolfalfa, c'est une bonne carte, lui. Lui, par contre, je n'aime pas. Alors. Je peux me débarrasser de lui, mais je me débarrasserai plutôt du mec. C'est quoi ? Ah. Ouais. Vas-y. Donc là, il va tuer mon Life-Juggler et a priori mon Ardent machin chouette. Là, Ardent protecteur. Il y en a tellement des Ardent machin que j'oublie toujours comment ils s'appellent. Ah, il fallait sortir, là, mec. Il fallait sortir de l'autre côté, ton mec, il aurait eu plus de... Bon, en même temps, le loup allait crever, mais... Quelque part, c'est la vie. Ok, 5. Donc, on va se contenter de tonter, hein. Puis on va se jeter la tête la première contre lui, parce que c'est venu. Ok, un secret. Qu'il commande. Ok, bien joué. Je suis plus très au point sur les secrets des guerriers. Ah, des guerriers, des vols... Je vais y arriver. Des chasseurs. Est-ce que c'est celui qui te flingue dès que tu invoques une créature ? Non. Ok. Espérons qu'il ne me sorte pas un multishot. Je n'ai pas de buff dans mon deck qui monte. Ok. Le chargeur. Donc, il va sans doute charger soit à gauche, soit à droite. À droite. Ok, ça se défend. Parce que celui de gauche, en fait, il peut le tuer... D'autres manières. Sans vouloir être complètement cryptique. C'est plutôt un bon Argus Play, ça. Alors... C'est maintenant qu'on découvre quel piège c'est. Snake Trap. Ok, ça je m'en fous, à la limite. Ok, comme c'est Snake Trap, on va lui faire investir plusieurs serpents. Pour tuer cette saloperie. À moins qu'il me sorte encore un Arcane Shot. Je ne sais pas s'il lui en reste, je n'ai pas fait gaffe. Mais on a sorti combien depuis le début, je sais qu'il m'en a sorti un. Ok, là, on a rien, il faut que je fasse gaffe. Ok, un multishot qui ne me dérange pas. J'ai eu plutôt du bol, sur le coup. Donc là, il est obligé d'investir lourdement pour se débarrasser de mon tank. Qui ne va sans doute pas survivre encore très longtemps, mais bon. C'est la vie, comme on dit. Multishot encore. Hum, mais décidément, j'ai eu du bol sur les multishot. Ok, donc il n'a plus de multishot. Évidemment que je peux faire ça, mec. Bon, il faut tout de même que je me méfie, parce que les chasseurs peuvent infliger des quantités de dégâts assez importantes. En un seul tour, donc il faut que je fasse gaffe. Ok. Ok, ce n'est pas exactement ce qui m'intéresse le plus, là, malheureusement, ce que tu me donnes. Pouillon, il a joué à Metal Gear, il n'a pas eu de bug, je crois. Ou du moins, je ne l'ai pas vu avoir de bug. Donc là, plutôt de sacrifier deux cartes pour en tuer une, on ne va en sacrifier qu'une. Je pioche pas exactement des choses qui me servent, là. En plus, il a dans la main, sur le plateau, une quantité de dégâts non négligeable. Ouais. Ok, donc le dernier arcane shot. Évidemment, notre ami, Get Down, qui est tout de même fort utile. Bon, je crois que la question ne se pose même pas sur ce que je vais faire ce tour-ci. Ragnaros, quoi que tu fasses, tu m'arranges, donc éclate-toi, mon vieux. Parfait. Ah oui, évidemment, c'est pas ce que tu as envie de piocher à ce stade-là. Juste pour montrer, pour les gens qui se demandaient pourquoi on ne peut pas attaquer avec Ragnaros, si je fais ça et que j'utilise le silence sur Ragnaros, après je peux attaquer avec. Donc c'est ça, une des grandes forces de Ragnaros, c'est qu'il est utile, même si tu utilises le silence contre lui, contrairement à Issa, par exemple, qui devient un petit peu gadget une fois le silence lancé. Bon, il est quasiment 14h, donc on va s'arrêter là, il est 13h59 pour être précis. Donc voilà, c'était notre premier essai de la seconde saison de Hearthstone. Je sais que j'ai perdu au moins un match, mais je ne me rappelle plus combien j'en ai perdu au total. Je sais que j'ai perdu contre le Warlock, mais je ne me rappelle plus si j'en ai perdu d'autres ou pas. Enfin bref, on s'en fout, de toute façon, si on gagne ou si on perd. Donc voilà, je ne sais pas si j'y rejouerai avant la bêta off. Non, évidemment, Nadalito, si tu utilises le silence sur Ragnaros, il peut attaquer, mais il ne fait plus de boule de feu. Donc c'est l'un ou l'autre. Donc voilà, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.